Yo tout le monde les gars c'est Azor, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo achat revente sur FIFA 22 les potes Une technique qui sera différente des précédentes vu que là on va s'attaquer les gars aux joueurs bronze rares Donc je vais vous montrer dans mes joueurs vendus les potes ça va être une technique qui marche pour les bronze rares Egalement pour les argent rares et je vais vous montrer je pense en fin de vidéo Egalement une technique mais qui marchera un petit peu moins bien Dans le sens où je pense que vous ferez moins de bénéfices Ça sera plus du 100, 150 de bénéfices par carte Tandis que pour les cartes bronze rares et argent rares il y a vraiment des bonnes pépites à trouver C'est des cartes qu'on va choper grosso modo à 300, 400 crédits pour les plus chères Vous allez voir certaines fois vous pouvez tomber sur des pépites là du 600, 900 de crédits Là je crois que j'ai fait du quasi du 600 de bénéfices sur cette carte là Donc là celle-ci pareil je l'ai vendue à 800 crédits Ici il y avait du 950 Donc il y a vraiment des petits bénéfices à se faire C'est une technique qui est facile à faire vu que vous allez voir les gars sur la technique C'est vraiment du très très simple, du très basique Et l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a également très peu de concurrence Donc là-dessus vous ne serez pas embêté à ce niveau là les potes Et si vous avez remarqué les gars parmi les joueurs que j'ai vendu Ça sera une technique qui s'applique aux 5 grands championnats les potes On va donc se focaliser là-dessus Donc je vais vous montrer les critères de recherche Je vous montrerai en fin de vidéo les gars la technique pour les communs Mais comme j'ai pu vous le dire plus tôt ça marche un petit peu moins bien Donc je vais commencer par vous montrer celle qui marche mieux avec les cartes rares Donc on va commencer par les cartes bronze Ce qu'il faudra faire ça sera donc mettre première ligue, bronze rare Et vous allez ensuite chercher votre fourchette de prix Donc en fonction de votre console ça va peut-être être différent de ce que je vais vous présenter dans la vidéo Mais donc vous mettez ces critères là et vous montez de 50 crédits à chaque fois Et à partir de ce moment là dès que vous tombez sur des joueurs les gars C'est la fourchette qu'il faudra mettre Vous gardez donc cette fourchette minimum de 400 crédits Et là si imaginons vous voyez j'ai 4 joueurs S'il y en a un qui va se démarquer des autres ça sera d'une part par sa nationalité Donc là en l'occurrence des joueurs anglais si c'est des joueurs qui sont facilement casables dans des SBC C'est des joueurs qui sont susceptibles de prendre plus de valeur Et deuxième facteur les gars à prendre en compte c'est si le joueur joue dans un grand club Donc là par exemple pour la première ligue si vous avez un joueur de Chelsea, de Liverpool De Manchester City, Manchester United Forcément ça sera un joueur qui se vendra plus cher Donc là vous voyez on a des joueurs avec des pays avec beaucoup moins de joueurs L'Ecosse et le Pays de Galles Par exemple ici l'Angleterre ça sera plus facilement vendable Malheureusement ici voilà je pense que c'est le club qui joue pour beaucoup Southampton On voit que là il y a du 500 crédits Donc en gros on pourrait le revendre à du 450 crédits sans trop de problème Mais ça ferait très peu de bénéfices Donc là vous voyez voilà l'exemple parfait C'est l'anglais qui est parti en premier par rapport à ses deux confrères Donc là par exemple pour le cas présent les gars je vous conseillerais pas d'acheter ces deux cartes là Bon ils sont quand même partis vous voyez Mais là vous ferez du 100 de bénéf Donc vous pouvez le faire quand même mais vous serez pas forcément très gagnant Donc là ensuite on va basculer de championnat On voit ici qu'en ligue les gars il y a plus de joueurs qui tombent dans la recherche Donc on diminue la fourchette On passe à 350 on voit qu'il y a encore plusieurs pages Donc on diminue jusqu'à vraiment filtrer cette recherche Et là on voit les gars qu'on tombe sur une pile Donc là on a du 200 crédits on va pouvoir le prendre Dommage on l'a loupé Donc là vous voyez Je vous ai dit qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence Mais là c'était un joueur qui est tombé depuis à peu près 45 secondes je crois Donc en gros ça vous laisse quand même le temps de le choper Si vous êtes en train de tourner au niveau des 5 grands championnats Donc là à l'heure actuelle il n'y a pas grand chose Je vais peut-être descendre de 200 à 200 Il y en a un qui est tombé voilà Donc ça c'est un joueur bon Là je connaissais sa fourchette parce que je l'ai acheté précédemment Ce que je vous conseille si jamais il y en a un qui tombe à un prix Imaginons vous mettez 250 en achat immédiat Il n'y en a qu'un seul qui tombe Je vous conseille d'aller faire comparer les prix pour grosso modo voir vraiment en vitesse A quand même il va se revendre Mais là de toute manière s'il tombe seul à cette fourchette de prix Vous êtes quasi certain Enfin vous êtes certain à 99,9% d'être en bénéfice Donc je vous conseille de l'acheter Vous ne posez pas trop de questions à ce niveau là S'il tombe de manière unitaire sur cette fourchette de prix Donc là on voit l'égal moins cher il est à 700 crédits Je vous conseille de basculer sur certaines pages Là je suis à la 5ème Il y a du 450 Ok donc ça c'est dommage Donc on va pouvoir le mettre à 400 crédits Donc là on fait un bénéf x2 les gars J'aurais dit plus du 550 Mais là j'ai peut-être un peu su de réestimer C'est du 450 Bon ça vous fait quand même un petit bénéf de 200 crédits C'est pas mal Hop vous voyez il y en a deux autres qui sont tombés Est-ce que j'ai réussi à acheter le deuxième Voilà 250 Donc lui il ne se revend pas énormément Mais vous allez vous faire un petit peu de bénéf là dessus C'est donc pour du très petit budget Vous voyez qu'il y a deux offres à 300 On l'a acheté déjà pour moins de crédits que ça Donc on va être en bénéf à coup sûr Du 650 ici Du 450 également Voilà donc c'est à peu près comme l'autre On va le mettre à 400 Donc si vous voulez mettre à 400 les gars C'est sûr qu'il partira quasiment dans le premier listing Si vous êtes gommant vous mettez 450 Si vous êtes très gommant 500 Mais voilà vous mettez 50 crédits moins cher Du joueur le moins cher que vous trouvez Quand vous faites comparer prix les potes Vous allez voir si vous avez du mal un peu avec cette estimation de prix On va vous aller un peu apprendre ça A faire mesure de la vidéo Donc là vous voyez les gars série A Il n'y a rien à ce prix là C'est pas grave On monte la fourchette Jusqu'à avoir vraiment quelques joueurs Et là on voit qu'il y a deux joueurs allemands Donc la nationalité les gars Rappelez-vous je vous ai dit que ça comptait Là on voit qu'il y en a à 600 550 Ok Donc 550 Là c'est déjà à 450 Ça ne vaut pas vraiment le coup C'est sans crédit en plus Donc ça ne va pas faire un bénéf de fou Donc je ne vous conseille pas de le prendre Mais vous pouvez quand même Ça va vous faire du 50 crédit de bénéf Un peu plus avec la taxe Donc la série A On switch en fait d'un championnat à l'autre Hop du 550 Alors celui-là je crois qu'il ne se vend pas énormément 900 800 700 Ok 650 Non bon Alors il est vendu On aurait pu le mettre à 600 Par exemple celui-ci Mais il était déjà un prix assez élevé Donc les gars Vous pouvez tourner de cette manière là Donc si vous voulez rester dans les bronzes Vous refaites une tournée Vous ajustez vos prix tout simplement On va faire ça ensemble encore juste une petite fois 300 crédits Je vois qu'il est seul Je n'hésite pas à le prendre comme j'ai pu vous le dire précédemment Donc je l'achète Je compare son prix Voilà c'est difficile de connaître les prix par cœur Donc je vous conseille quand même de faire ça à chaque fois Même si ça sera grosso modo Grosso modo les mêmes cartes qui vont tomber Donc là j'ai vu qu'il y avait du 500 crédit Je le mets à 450 Ça me fait 150 de bénéf Hop je tourne Je vais mettre du Ligue 1 Conforama Hop Ou non c'est même plus Conforama Qu'est-ce que je raconte ? C'est la Ligue 1 et Murit si je ne raconte pas de bêtises Ouais c'est ça J'étais encore dans l'année dernière Hop on descend de 50 crédits On tombe à 300 Il n'y a pas de grand chose d'intéressant Donc on change de championnat 300 voilà on monte la fourchette de prix Etc etc Et vous allez voir que ça sera le même principe Pour la tech argent rare Hop Je ne suis pas sûr de la Bundes Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est tombée ? Euh tac 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 Je vois qu'il y a un peu de joueurs Donc je descends ma fourchette 300 crédits Ok Là il y a du 200 Mais vous voyez c'est un joueur qui est déjà plusieurs fois au niveau de cette fourchette Donc si on l'achète celui à 200 là Qui était présent On ne se sera pas Fait un gros bénéfice Donc je vais faire encore la Ligace à Thunder Et puis s'il n'y a rien voilà Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Je vais basculer sur la tech argent rare les potes Donc là pareil on va passer aux 5 grands championnats Toujours en faisant gaffe à la nationalité Si c'est un des Un grand pays on va dire d'Europe Avec beaucoup de joueurs Et ensuite s'il fait partie d'un grand club Ça sera une plus value au niveau de la revente Donc là pareil Alors là par contre les argent rares de PL Ils sont assez chers Donc là Vous n'aurez pas forcément l'opportunité de choper beaucoup de cartes A un prix bas Vu que là je pense qu'il y aura de la concurrence Sur ce championnat uniquement Donc là on bascule plutôt sur de la Ligue 1 Là voilà les prix sont plus bas Donc il y a moins de concurrence là dessus Hop on passe à 450 500 Alors est-ce qu'il y a des championnats intéressants Et des gros clubs à ce niveau là On voit quand même qu'il y a beaucoup de cartes Donc là c'est C'est peut-être moins facile A 450 il n'y a rien Donc je vais plutôt changer de championnat Serie A Hop on voit qu'il y a un peu moins de cartes Il y avait une page pile On descend à 400 pareil Il n'y a rien Donc là on va voir au niveau des championnats S'il y a des gros clubs Et des gros pays Pas vraiment visiblement Est-ce que là les gars Nouvelle question que vous pouvez vous poser C'est s'il y a un joueur qui tombe seul Sur toute cette page On voit que ce suisse il y en a plusieurs Celui-ci on le retrouve qu'une seule fois On peut faire comparer son prix 600 crédits Et là on est à 450 Il y a un nouveau joueur qui est tombé Hop celui-ci on va le prendre Vu qu'il était seul à cette fourchette On va pas se faire un gros bénef Mais on va se faire un bénef tout de même Du 600 crédits également Ok Donc là dans ce cas là Pour le vendre très rapidement Je vais le mettre à 550 Et là il partira dès le premier listing Voilà les gars En gros c'est la démarche à avoir Au niveau de cette technique Je pense que vous aurez compris Hop il y en a un qui est tombé Dommage je l'ai loupé Là c'était une petite pépite Là j'imagine En plus italien Vous voyez que ça aurait pris de la valeur Forcément Donc on va passer sur de la Bundes Etc Alors à 450 On voit qu'il y a beaucoup de joueurs Donc là on va essayer de faire gaffe A la nationalité Bon on va baisser la fourchette Vu qu'il y en a beaucoup Visiblement ça tombe pas A ce prix là Donc c'est pas grave On tourne On passe à la Liga Saint-Ander Voilà on monte la fourchette 500 550 Y'a rien 600 On voit qu'il y a beaucoup de joueurs Donc là visiblement A cet instant T Y'a pas grand chose C'est dommage Là je le faisais précédemment Y'avait beaucoup plus de cartes qui tombaient Donc PL ça tombe pas Hop Liga on a dit qu'il fallait baisser la fourchette de prix Hop 450 Hop On a Open Gate qui tombe Dommage Bon là c'est dommage Y'a de la concurrence visiblement Sur la Ligue 1 Hop On passe en série A Est-ce qu'on a quelque chose qui tombe Non On va baisser la fourchette Vu qu'il y a plusieurs pages La Bundes non plus On va monter la fourchette à 450 Est-ce qu'on a un pays Des principaux d'Europe Avec un gros club Putain là Y'a vraiment beaucoup de joueurs Donc on va baisser la fourchette S'il y a rien On change de championnat Etc Etc Les potes Je vais juste le faire encore pour la Ligace A Thunder Et puis vous aurez compris la technique Bon Là voilà les gars Je fais la vidéo On est encore en fin d'après-midi Si vous faites ça en début de soirée Forcément ça tombera mieux Y'a plus de joueurs sur le jeu Là je pense que je le fais à une période assez creuse Donc si vous le faites en soirée Y'aura pas de problème Y'aura des joueurs à la pelle qui vont tomber Là en gros j'ai rempli 20 joueurs Je crois dans ma pile à peu près J'en ai vendu Ah bah vous voyez que ça s'est pas mal vendu Finalement 19 cartes déjà vendues Vous voyez ça vend Là j'ai fait ça peut-être en 10 minutes Donc vous voyez vraiment Qu'il y a moyen de remplir sa pile assez facilement Avec derrière les cartes bronze communes Qui sont Comment dire Vous offrez moins de bénéfice Donc je vous conseille pas forcément De commencer par ça Faites directement sur la bronze rare Et sur la tech argent rare J'espère en tout cas que j'ai été clair Si vous avez des questions les gars N'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire J'y répondrai avec plaisir Et moi je vous retrouve prochainement En tout cas les gars Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous les gars C'était Azor Bye bye Sous-titrage ST' 501